bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler évidemment des banques suite à la faillite de la silicon valley bank que je vous ai expliqué dans ma dernière émission d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette dernière émission elle vous sera très utile pour suivre celle du jour parce que la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est est ce qu'il peut arriver à des banques européennes ou surtout à des banques françaises ce qui est arrivé à la silicon valley bank à quel point nos banques notamment nos banques françaises sont fragiles ou non c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour nous aider ce que je vais faire c'est que je vais lister un petit peu les problèmes de la silicon valley bank de la svb et voir si nos banques ont le même type de problème le premier problème vous vous en souvenez peut-être c'était un problème d'inadéquation entre le passif de la banque notamment les dépôts est ce qu'elle a à son actif à son actif svb avait accordé trop peu de prêts et avait trop d'obligations du trésor américain en fait elle n'avait pas su bien gérer sa croissance elle avait les dépôts qui avaient explosé elle n'avait pas réussi à donner autant de prêts en contrepartie donc elle avait été obligée de placer tout ça dans des obligations du trésor américain taux fixe taux extrêmement bas et la plupart de ces obligations étaient classées l2 maturity htm mais ça à nouveau c'est dans la première vidéo et donc les deux problèmes qu'avait la silicon valley bank c'est qu'elle recevait des taux fixe et qu'elle payait des taux variables premier problème et deuxième problème ces obligations étaient valorisées au bilan aux coûts amortis et non à leur valeur réelle donc à nouveau regardez mon émission précédente la silicon valley bank avait environ 43% de son actif en obligation du trésor classé htm et si on rajoutait les autres obligations qui étaient valorisées de manière plus saine c'est à dire à leur fair value on était à 56% c'est énorme et en plus elle n'avait pas de couverture sur les taux donc l'exposition aux risques de taux était énorme maintenant ce qui vous intéresse j'imagine c'est de savoir où en sont les banques européennes et notamment françaises donc si on regarde toutes les banques européennes et anglaises et qu'on compare donc comme on l'avait fait pour silicon valley bank leur portefeuille de titres par rapport à leur bilan on a une seule banque qui est à 27% à comparer au 56% de silicon valley bank je vous le rappelle une seule banque qui est la petite banque anglaise métro banque toutes petites toutes les autres banques sont bien en dessous parmi les banques qui ont des chiffres un petit peu élevés on retrouve hsbc juliusbert kbc et abn armonro qui sont entre 16 et 19% mais si on regarde les banques françaises principales banques françaises bnp est à 7% société générale à 5% et crédit agricole à 6% mais il y a un mais ne pas avoir trop de titres à l'actif du bilan c'est bon pour le risque de taux mais c'est pas bon pour la liquidité parce qu'une banque qui n'aurait que des prêts à son actif donc qui aurait des dépôts au passif et puis des prêts à son actif ben elle aurait de gros problèmes de liquidité s'il fallait rembourser tout d'un coup une grande partie des dépôts et justement c'est un problème que la silicon valley bank n'avait pas puisqu'elle avait trop de titres liquides en fait mais elle avait un autre problème qui était le risque de taux donc si on regarde à quel point les actifs liquides de bonne qualité couvrent les dépôts la moyenne en europe est à 40% et des banques françaises société générale bnp crédit agricole sont entre 40 et 50% ce qui est pas mal c'est à dire que à la fois elles ont un risque de taux qui paraît qui paraît plutôt faible en tout cas bien en dessous de ce qu'avait silicon valley bank et de l'autre côté elles ont malgré tout une liquidité qui est très forte et puis en lisant le financial times j'ai lu un truc intéressant que j'avais raté d'ailleurs puisque le financial times dit que la bce lors de ses stress tests test aussi la sensibilité des banques aux variations de taux et je me suis dit bah oui très bon point allons voir ça c'est sûr que les banques européennes sont mieux protégées puisqu'elles sont testées par la bce alors un stress test c'est tout simple c'est la bce qui va tester si les banques ont assez de fonds propres alors en général il ya un scénario macroéconomique standard avec les données actuelles et puis ce qu'ils appellent un environnement dégradé avec des données macroéconomiques beaucoup plus difficile mais là où j'ai été déçu c'est que lors des derniers tests ceux de 2021 le scénario dégradé tester un scénario de taux qui reste bas bah oui en fait c'est logique parce que les taux bas font du mal aux marges des banques et les banques sont en général contentes de voir les taux remonter bas sauf la silicon valley banque mais normalement les les taux qui montent c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pour les banques parce que la plupart des banques il faut le répéter quand même gère beaucoup beaucoup mieux leur bilan que la silicon valley banque donc c'est vrai qu'on peut se dire que ça aurait été bien de tester un scénario un peu un scénario actuel c'est à dire scénario inflation plus hausse des taux mais c'est un scénario qui sera pris en compte pour les tests 2023 qui sont en cours actuellement sur la partie bilancielle les banques françaises ont des bilans solides il n'y a pas de doute là dessus les six plus grosses banques françaises ont un ratio de solvabilité qu'on appelle ce t1 autour de 15% ce ratio il est parti de 5% en 2008 et il a augmenté gratuitement graduellement jusqu'au 14 15% actuel et les personnes qui comparent la situation actuelle à la situation de 2008 au niveau des banques ce sont vraiment des personnes qui n'ont pas regardé la réglementation bancaire les accords de balle etc c'est vraiment on est dans un monde qui a complètement changé au niveau des banques et notamment au niveau des fonds propres qu'on leur demande continuons notre comparaison entre la silicon valley banque et les banques européennes un des problèmes qu'avaient la silicon valley banque c'est qu'elle avait quasiment que des comptes de société donc une base de clients qui était relativement concentrée et que la plupart de ses clients sont partis en courant au moindre au moindre problème en fait de capitalisation et les sociétés contrairement aux particuliers elles sont beaucoup plus sensibles à ça parce qu'elles ont elles sont multi bancarisées elles ont des comptes dans plusieurs banques elles ont des directions financières qui peuvent réagir très rapidement en plus elles sont beaucoup plus connectées au monde financier puisqu'on l'avait vu la dernière fois c'est des fonds de venture capital qui ont qui ont dit à la plupart de leurs clients de partir de ces banques enfin de la silicon valley banque donc on voit que d'avoir trop de ce compte de société c'est quand même un risque puisque les particuliers ont beaucoup plus d'inertie et vont mettre beaucoup plus de temps à sortir leur argent et si on regarde la part des comptes société en pourcentage des dépôts et du bilan puisque les dépôts ne sont qu'une partie du bilan mais la plus dangereuse parce que c'est celle qui peut être retirée le plus rapidement le plus rapidement les banques françaises s'en tirent plutôt pas mal la société générale est à 13% du bilan donc qui en compte corporate 17% pour la bnp et 19% pour le crédit agricole en haut du classement on va avoir la commerce banque avec 40% de compte société et deutsche bank et crédit suisse à 32% autre point positif pour les banques européennes et particulièrement les banques françaises la puissance de leur marque je vous le disais dans ma dernière émission l'actif principal d'une banque c'est la confiance on peut commander un produit chez amazon sans avoir une grande confiance dans amazon ce qui peut se passer c'est qu'on reçoit le colis avec peut-être un petit peu de retard ou bien un colis qui sera abîmé mais ça va être beaucoup plus difficile par exemple d'acheter une voiture si vous n'avez pas confiance dans la marque et bien au niveau des banques c'est encore pire on ne met pas son argent dans une banque dans laquelle on n'a pas confiance et il se trouve que les français ont plutôt confiance dans leur banque quand même très confiance dans leur dans leur banque et une des raisons à cela enfin je pense mais une des raisons à cela c'est qu'on a beaucoup moins de banques en fait que les que les américains pour vous donner un ordre de grandeur un peu plus de 200 banques en france parce que ça compte les filiales les caisses régionales etc aux états unis il y en a 4500 c'est à dire qu'on est à presque quatre fois plus de banques par habitant aux états unis qu'en france donc à part les énormes noms bien sûr les city bank of america jp morgan etc il ya énormément de petites banques régionales et qui font très peur parce que c'est des banques qui en font régulièrement faillite dans l'histoire américaine il ya eu énormément de faillite de toutes ces petites banques régionales et la silicon valley bank elle a été créée en 1983 mais elle a vraiment grossi voire même explosé entre 2018 et 2021 puisque son bilan a été multiplié par quatre en trois ans donc on a une banque qui a énormément grossi mais dont la marque n'était pas forcément installée ou même si la marque était évidemment extrêmement connue en californie n'y avait pas une confiance et on l'a bien vu d'ailleurs au moment où les où les clients ont retiré le l'argent enfin 42 milliards en deux jours un petit mot maintenant sur le risque de crédit car alors ce les problèmes de la silicon valley bank ne sont pas du tout liés à un risque de crédit d'ailleurs que c'est souvent par le risque de crédit que les banques se fragilisent donc c'est quand même important de regarder ça du côté des banques européennes et quand on regarde les crédits parce que la hausse des taux c'est souvent elle va rendre les crédits plus difficiles à rembourser en tout cas beaucoup de crédits et quand on regarde les crédits qui sont en défaut bien proche du défaut leur nombre baisse graduellement avait 6 et demi pour cent en 2015 5% en 2017 4% 2018 3% 2019 2% 2022 donc on est vraiment arrivé à des niveaux de crédit à risque qui sont extrêmement bas on sait que ce chiffre là va probablement réaugmenter à cause de la hausse des taux mais pour le moment on voit pas grand chose en tout cas c'est ce que nous disent les documents de la banque de france et ce chiffre des crédits en défaut c'est probablement l'un des l'une des variables à regarder de plus près si on veut surveiller le risque des banques notamment des banques européennes et françaises alors est-ce qu'on peut dire pour autant qu'on est 100% tiré d'affaires qui a aucun risque dans les banques françaises et européennes ben oui et non oui parce que clairement au niveau du bilan on a des bilans qui sont beaucoup plus solides que la silicon valley banque et les banques sont globalement beaucoup mieux gérés les bilans beaucoup mieux équilibrés après ce type d'analyse comme moi je fais je vous fais aujourd'hui c'est vraiment des analyses qui ont des limites pourquoi parce que on prend des chiffres qui sont publiés par les par les banques on est vraiment sur des gros agrégats bilancier or les bilans et les hors bilan des banques sont alors en tout cas pour moi impossible à analyser la plupart des banques ont des centaines de millions de produits dérivés à l'actif comme au passif et c'est toujours compliqué de comprendre les impacts de cette position en tout cas à mon niveau c'est clairement impossible je pense que même pour un analyste bancaire ça va être impossible il faut vraiment être dans la banque et avoir accès à tous les systèmes pour avoir une idée des différentes sensibilités à tous les événements de marché ou les événements macroéconomiques alors je pense pas que la prochaine crise financière vienne des banques pour être clair il ya beaucoup de commentateurs comme je vous le disais qui compare la situation actuelle à 2008 mais c'est vraiment ne pas connaître la réglementation les bilans sont beaucoup beaucoup plus solide aujourd'hui qu'en 2008 mais ce que souligne le dernier rapport de la banque de france sur les risques du système financier français c'est qu'une partie des risques va venir enfin vient en tout cas de la partie non régulée de la finance ce qu'on appelle souvent le shadow banking qui est la l'endroit la plus le plus dangereux de la finance et on n'est jamais à l'abri d'un fonds de pension bien d'un hedge fund qui par exemple a pris de plein fouet la hausse des taux et qui pourrait nous annoncer d'énormes pertes dans quelques mois et dans ce cas là certaines banques pourraient être touchées c'est ce qui s'est passé avec archégos et le crédit suisse il me semble que j'avais fait une vidéo sur ce sur ce cas là mais c'est vrai que là on parle vraiment de quelques banques qui seraient fragilisés par un scandale donc qui viendrait de la partie non bancaire de la finance mais il n'y a rien aujourd'hui qui laisse apparaître une crise financière et bancaire globale en tout cas bancaire les chiffres ne le montrent vraiment pas et on est pour moi en tout cas dans le cas d'une mauvaise gestion voilà silicon valley bank a mal géré son bilan c'était la 16e banque américaine mais sur les 4500 banques américaines dont on a parlé il y aura sûrement comme ça d'autres banques qui auront des problèmes même chose en europe on voit le crédit suisse qui est qui est fragilisé malgré l'aide malgré l'aide de la banque nationale suisse mais voilà il ya des banques il ya toujours eu des banques qui ont eu des problèmes de gestion donc problème de confiance et qui ont finalement fait faillite ou se sont retrouvés rachetés mais en regardant les chiffres je sais pas ce que vous en pensez dites le moi en commentaire mais j'ai pas l'impression de voir un problème systémique sur les sur les banques voilà dites moi ce que vous en pensez et notamment des banques françaises dites moi ce que vous pensez de votre banque en commentaire ça m'intéresse beaucoup voilà merci encore de m'avoir écouté pour cette émission n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas et moi je vous dis à bientôt pour une autre émission